Bien, vous voulez en savoir plus? Bien, ça va me faire plaisir parce que je vous rappelle que lundi, mardi, mercredi à 20h, je vous publie une anecdote de voyage. Si vous voulez en savoir plus, commentez, puis je vais le faire avec plaisir le lendemain matin. Fait que je vous rappelle qu'en 98, je devais aller à Saint-Martin. Une tempête passe sur mon hôtel, redirigeée au Mexique, arrivée au Mexique. Mon père se fait taper sur l'épaule, quatrième fois sans se parler, qu'il rencontre le même coup. Bien, vous savez que 33 ans plus tard, on se parle encore et on voyage encore ensemble, c'est ce qui est le plus extraordinaire. Parce qu'à la lumière de tout ça, ils ont continué de se visiter, ils ont continué de se voir, on a fait des croisières ensemble, on a vécu plein de choses. Puis ça a l'air que, tu sais, moi, à 98, j'ai pris une pause après, ça a l'air que c'était pas de tout repos. Ils en ont fait des vêtements et des pommes, tu sais, nos parents, on les pense sages, mais tu sais, ils sont pas tout le temps sages, là. Ils ont jeûné ces autres aussi, puis des fois, bien plus longtemps que nous autres. Donc, ces gens-là, maintenant âgés de 76, de 77 ans, voyagent toujours avec moi. Et la beauté de la chose, c'est que quand je les regarde, on dirait que des fois, je garde mon cœur d'enfant. Je me pense toujours à 18 ans, ils sont toujours là, ils font partie de la famille. Mais il y a une anecdote. Puis tu sais, si vous me suivez dans les prochaines anecdotes, vous allez le voir puis le savoir. Parce que je vous parle d'une histoire qui est arrivée en 2008, mais la première histoire date de 98. Moi, en 98, j'avais 18 ans. OK? Dis, mais tant, t'as pas trop peur, t'es pas téméraire, là, t'sais, t'es téméraire, t'as pas trop peur, y'a pas de réseaux sociaux qui te font peur, puis t'sais, t'as pas toutes les histoires d'investigation, parce que ça existe pas, là, t'sais, les histoires de peur, puis tout. Fait que moi, j'étais avec mon chum de gars, puis lui, il se pote une fille, puis je pote un gars, puis là, à la fin de la soirée, le barmé des paulettes. Fait qu'il me dit, si tu as un... Tu sais, tu veux veiller avec moi, en dehors de l'hôtel, t'sais, on va sortir de l'hôtel. Fait que là, ben oui, genre, gomme mon chum, je te souviens-tu, dis non, moi, j'vois pas, fait que parfait, on part, je sors de l'hôtel, ça va dans le discothèque, on danse, on a du fun, il est fleur, puis on essaye de se comprendre, puis là, y'a des petits rapprochements, mais pas plus, puis écoute, je m'en retourne à mon hôtel. T'sais, dans ce temps-là, on avait pas peur de grand-chose. Mais là, le lendemain, moi, tout contente de dire que j'ai sorti de l'hôtel, puis j'ai vu des choses qui verront pas, oh, vous auriez dû voir la face à mon père. Mais ça voulait tout dire, là, t'sais, un silence de mort avec une face qui te marque à vie, là. Moi, je peux vous garantir que 33 ans plus tard, quand je te coupe, Demi, là, t'es ça, puis qu'on prend un petit verre, puis qu'on jase pendant des heures et des heures, ou même dans le sud, qu'on se rappelle des anecdotes dans les dîners qui finissent plus, ils me disent tout le temps ici, tu te rappelles-tu au Mexique, quand t'étais sorti de l'hôtel, la face à ton père, il dit, moi, je vais m'en rappeler toute ma vie. Des fois, je dis, faites-vous en pas, moi aussi, je vais m'en rappeler toute ma vie. Il n'y a jamais eu besoin de parler, mais je vais te dire une affaire que je m'en suis toujours rappelée.